Dans cette vidéo, j'ai souhaité faire une analyse détaillée du jeu de Jean-Philippe Gassien. C'est l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps, et donc il me semblait vraiment intéressant d'essayer de décortiquer son jeu. D'autant plus que j'ai participé à un live de son coach de l'époque sur Facebook il y a quelques semaines, et quand il me parlait de son jeu, je me disais, tiens, ce serait hyper pertinent que je regarde des vidéos de lui, parce qu'au final, c'est un joueur comme c'est pas du tout mon époque, c'est un joueur que j'ai très très peu regardé, j'ai beaucoup plus regardé des joueurs de 1000, plutôt même après 2005, et j'ai découvert des choses vraiment très intéressantes, une sorte de mix de jeu entre T-Mobile et le B100, et donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premier schéma tactique. Ok, alors là, pour commencer, le schéma de jeu de base, il est quand même assez simple, c'est-à-dire qu'on part sur un service. Plutôt milieu de table, donc je réexplique encore une fois, plus je serre milieu de table, plus j'ai de chance que la balle, elle me revienne milieu de table, et plus je serre dans un angle, plus j'ai de chance que les balles, elles me reviennent aussi dans les angles. Enfin bref, on service plutôt milieu de table, remise plutôt milieu de table, et après, tout simplement, une attaque qui se fait dans la zone libre, dans le revers. Ok, et on va retrouver ça systématiquement. Voilà, encore une fois, on joue dans la zone libre, on oblige le joueur à s'avancer ici, ça libère la zone là, dans le revers, dans le petit côté revers là, et après on joue ici, ce qui est très très embêtant pour la plupart des joueurs. Ok, encore là, et encore là. Et en plus de ça, par rapport au dernier schéma de jeu qu'on vient de constater, si je démarre fort ici, la plupart du temps, les joueurs, où est-ce qu'ils vont la remettre ? Eh bien, ils vont la remettre plutôt en diagonale, parce que c'est assez dur d'aller chercher une ligne quand on a une balle, quand on doit se replacer et jouer une balle qui arrive vite, on a tendance tout simplement à la remettre en diagonale, parce que c'est là où il y a le plus de distance, et parce que c'est là, au niveau du réflexe qu'on a, au niveau du poignet, c'est l'orientation naturelle de la balle, en fait. Et du coup, après, il suffit de continuer à attaquer sur cette balle qui revient en diagonale. OK, on va continuer sur un deuxième schéma de jeu très intéressant. Service extrêmement pertinent pour les gauchers. Nous, sur les gauchers qu'on entraîne, c'est un service qu'on apprend très très souvent, ce placement de balle pour obliger complètement le droitier à se décaler et à libérer sa zone revers. OK, très très intéressant. Le seul inconvénient de ça, c'est que le droitier, quand il remet la balle, déjà, quand je serre, j'ai tendance, sur un gaucher, par exemple, comme Jean-Philippe Gassien, à mettre énormément d'effets sur ce service-là. Quand le mec en face, il va la remettre, il va toper dessus, il va rajouter de l'effet. Donc, en fait, le problème, c'est que le joueur, le gaucher, il aura tendance à avoir une balle qui est un peu dégueulasse, qui est un peu difficile à contrer. Et là, on peut observer, voilà, une belle variation entre les deux placements de balle, avec un placement de balle, une belle variation entre la ligne et puis la petite diagonale qui plonge vraiment le joueur en incertitude et qui, au final, même sur des services longs, va l'empêcher d'attaquer violeurment. C'est vraiment un gros avantage qu'ont les gauchers, cette variation de deux emplacements extrêmes qui sont très embêtants. Et là, cette fois, on va revenir, comme sur le premier schéma de jeu, mais on va imaginer que l'échange continue et que Jean-Philippe Gassien n'arrive pas à marquer le point tout de suite. Remarquez qu'il va y avoir un coup très intéressant dans ces échanges-là que je vais vous montrer. Donc, pour revenir sur ces différents échanges, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé quelque chose de très simple. C'est qu'une fois que Jean-Philippe Gassien a joué ici, s'il se retrouve avec une balle qui lui arrive finalement dans le revers, comme sur ce coup-là. C'est quoi la meilleure stratégie à appliquer ? Eh bien, la stratégie que lui, il a choisi d'appliquer, ça va être à longueur de temps de décaler directement le joueur ici, en sachant pertinemment que ce même joueur aura tendance à lui en mettre ici, pour après, de nouveau, jouer dans l'espace libre en revers. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement récurrent qu'on trouve dans son jeu. Et du coup, c'est très pertinent, parce que rien que sur la ligne de sol, on voit que le joueur, en fait, ici, il va être obligé de se reculer, de couvrir une ligne de sol plus grande, et il va vite être à la ramasse, alors que Jean-Philippe Gassien joue la balle beaucoup plus tôt. Et quitte à mettre la balle dans le coup droit, il décide quand même de jouer assez vite, de prendre la balle tout avec son revers, et de décaler directement dans la diagonale. Ce qui est très pertinent, en fait. Parce que quand vous vous obligez le joueur à venir se décaler ici, en jouant une balle dans la diagonale, où est-ce qu'il va la remettre ? Eh bien, il va la remettre là. Et dès lors, qu'est-ce que fait Jean-Philippe Gassien ? Eh bien, il prend un pivot, pour envoyer très fort ici. Après, à moindre haut niveau, on pourrait très bien décider de ne pas prendre de pivot, de prendre un revers, et de jouer de la même manière, en ligne, avec un bloc revers, par exemple. Voilà, encore très très bon exemple ici. Prise de balle très tôt, je décale dans la diagonale. Très important. Et au final, pour un joueur qui a souvent été, pas stigmatisé, mais on a souvent dit qu'il n'était pas très bon en revers, eh bien au final, on voit là, moi j'ai observé sur les différents matchs que j'ai regardés, que son revers, il ne faisait pas énormément de choses avec. Il ne faisait pas 36 000 coups, ce n'était pas forcément son coup le plus puissant, mais le timing avec lequel il jouait la balle et le placement qu'il utilisait était vraiment hyper intéressant pour jouer après fort avec son coup de roue. Et là, on voit que là, ça marche exactement pareil avec un flip. On n'est pas forcément obligé de décaler dans la diagonale avec son revers. Là, ça se fait très bien avec un flip, mais c'est la même idée. C'est de décaler le joueur rapidement et on voit que le joueur, quand il est dans cette position-là, eh bien c'est très très dur de mettre la balle ici. Et encore, est-ce que ce serait bien de la mettre ici ? Pas forcément, parce qu'après, la balle est dans le plein coup droit, ce serait peut-être même encore pire. Mais là, quand je suis dans cette position, je vais avoir tendance à mettre une balle milieu ou dans le revers. Et après, derrière, Jean-Philippe Gassien qui s'est beaucoup entraîné sur ce genre d'enchaînement certainement, a compris, s'est adapté, a anticipé pour jouer un coup vraiment intéressant. Donc voilà, ça c'était quelques exemples de schémas de jeu sur l'utilisation du revers de Jean-Philippe Gassien. On continue. Voilà, donc là je vais vous demander de regarder bien le placement au niveau du service ou de la remise. et l'idée, en fait, c'est de jouer une balle à la petite côté. C'est un peu comme si j'obligeais, c'est un peu comme si, comme tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il servait long pour obliger l'autre à se décaler. Bon ben là, c'est un peu pareil. Sauf que là, on ne va pas forcément obliger l'autre à... On l'oblige à se décaler, mais on va surtout l'obliger à démarrer en difficulté sur le petit côté ici. OK ? Et là, de la même manière que les schémas de jeu précédents, c'est très difficile de la mettre en ligne. Donc, il va baser son jeu plutôt sur une anticipation de la balle qui va arriver en diagonale. Et là, on voit très bien qu'il suffit d'un bloc sympathique de milieu table en ligne. Et là, on voit vraiment que le joueur Valner est très embêté parce qu'il doit se déplacer, jouer une balle qui lui arrive en plus un petit peu au cou au moment où il veut effectuer son geste. Donc, ce n'est pas pratique. Là, c'est exactement pareil sur la remise. On a l'anticipation du pivot ici. Et après, on peut envoyer fort. Et là, c'est vraiment caviar. Mais ce genre de schéma de jeu, je l'ai montré plein de fois sur l'analyse du match de Le Besson à la finale de l'ETTC 2016, sur la finale de Uda contre Arimoto. Truc que les gauchers utilisent très souvent. Ok, donc là, je peux envoyer fort. Après, c'est exactement pareil au service. On voit que le joueur, il est vraiment obligé de s'avancer énormément. Donc après, il va falloir qu'il se recule. Ça va lui coûter de l'énergie. Le déplacement en profondeur est beaucoup plus coûteux en énergie que le déplacement latéral. On pourrait penser l'inverse, mais c'est juste que les déplacements latéraux, on en fait beaucoup plus. Du coup, on a l'impression que c'est plus apuisant, mais le déplacement en profondeur demande beaucoup plus de force et d'énergie. Donc là, très intéressant, en plus le placement de sa dernière balle, c'est-à-dire qu'il prend le pivot comme on l'a vu. Au lieu de chercher la ligne, ce qui peut être très difficile, il suffit d'aller chercher le coude des fois. On assure un petit peu plus le coude tout en ayant un placement qui est extrêmement pertinent. Ça ne marcherait pas forcément si le joueur était plus éloigné. S'il était sur cette ligne de sol-là, qui jouait au niveau du coude, ça pourrait lui laisser le temps de jouer la balle efficacement et de nous embêter. Mais là, vu qu'il est vraiment très collé à la table, c'est pertinent. Maintenant, il y a des stratégies pour lutter contre ça. Et là, c'est ça que je vais vous montrer. C'est comment faire pour lutter quand vous avez un gaucher qui utilise ces différentes stratégies. Et peut-être que, déjà, en regardant, en écoutant ce que je vous ai dit, il y a une réflexion qui vous est venue à l'esprit. Il y a beaucoup de ces schémas de jeu qui sont basés sur l'anticipation de la diagonale. Et en fait, on va voir que les stratégies qu'ont utilisées ces adversaires vont surtout être basées sur un jeu en ligne. on l'a vu sur ces différents échanges, qu'en fait, tout simplement, il va suffire ici d'aller chercher la balle plutôt là. En théorie, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'on joue dans le plein coup droit d'un joueur qui est fort en coup droit. Mais comme ce joueur a tendance à toujours anticiper un pivot, ce qui serait la réponse la plus logique, eh bien, je reviens à quelque chose de plus basique et je vais jouer la balle en plein coup droit pour le jouer en fait un petit peu à contre-pied parce que là, on voit que le jeu, après, il a voulu repartir mais ça donne pas forcément une balle où t'es super à l'aise et où t'es dans le bon timing. Et puis là, on voit, voilà, très très bon bloc bien en ligne, très difficile qui oblige Jean-Philippe Gassin à faire un grand déplacement pas croisé. Et après, voilà, excellent retour. Bon là, sur un bloc latéral coupé mais ça peut se faire exactement pareil sur un bloc tout à fait basique ici au milieu de table et vous reprenez l'avantage dans l'échange instantanément. Et donc là, exactement pareil. Alors, il y a une petite gratte mais le contre-top est vraiment très très bon en ligne, très pertinent. c'est quelque chose qu'il faut faire et c'est le gros d'affo de ces schémas de jeu c'est que quand vous démarrez quand même dans le coup droit du droitier, s'il s'y attend un minimum, vous pouvez vous prendre des contre-tops assez facilement. Là, pareil, sur ce jeu vraiment bien en ligne au lieu d'aller chercher le revers. Ok ? On passe sur un autre moyen de contrer ce genre de schéma de jeu. Et en fait, ça va tout simplement consister à enfoncer le joueur dans la ligne en revers. Ok ? C'est-à-dire que là, je vais jouer dans le revers et si Jean-Philippe Gassien ne décale pas directement ici et qu'il décide plutôt de continuer à jouer dans le revers de l'adversaire parce que là, en faisant ça, qu'est-ce qu'il veut Jean-Philippe Gassien ? Qu'est-ce qu'il veut en jouant une balle en ligne ? Eh bien, il veut une balle qui lui revient là pour après jouer fort avec son coup droit. C'est ça sa stratégie. Soit il joue la vite, il anticipe un pivot et il l'envoie fort sur toute la table, soit il l'envoie là en espérant avoir une balle milieu au coup droit pour envoyer fort. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il ne faut tout simplement surtout pas décaler. On voit l'anticipation d'ailleurs de Jean-Philippe Gassien qui recule et qui se met en position coup droit. Non, il faut continuer à jouer dans la ligne revers. Très, très important sur gaucher. On va le voir encore ici avec Valna, très intéressant. Et donc là, surtout pas décaler directement dans le plat coup droit. Ici, on voit que Jean-Philippe Gassien sient un temps, il commence à se décaler. Non, doucement ici. On oblige le joueur à se décaler encore plus, à reculer sa ligne de sol. D'accord ? Et après, là, on peut aller jouer sur un angle dans le plat coup droit du joueur. Pareil, encore un très bel exemple ici. Oula, le joueur Jean-Philippe Gassien toujours anticipation ici. Il recule de sa ligne de sol. Et donc, nous, on fait un coup de transition dans le revers et après, on décale. Ok ? Ça, c'est la stratégie du fixer-décaler. Je fixe dans le revers, je fixe dans le revers et après, je décale. Et après, la variation, elle se fait sur le nombre de fois que vous fixez. Soit je décale tout de suite. Soit je fixe une fois, je décale. Soit je fixe deux fois et je décale. D'accord ? Et donc, à ce moment-là, c'est vous qui menez le jeu et c'est vous qui menez vraiment le timing des échanges. Et c'est certainement pour ça que Jean-Philippe Gassien, au bout d'un moment, a décidé de développer une stratégie où c'est lui qui allait être agressif dans la diagonale pour justement, après avoir une balle qui revient ici, prendre le pivot et envoyer fort, etc. Ce qui est un petit peu plus difficile que s'il envoyait tout simplement un bloc là qui retrouvait une balle dans le cou droit. D'accord ? Une anticipation d'un pivot dans la diagonale revers, c'est toujours un petit peu plus difficile. C'est plus coûteux en déplacement. Et en plus, ça demande soi-même d'arriver à faire quand même une bonne balle en ligne. Donc voilà, c'était tout pour ces petits exemples de stratégies qu'il a utilisées ou que ses adversaires ont utilisées pour le contrer. J'espère que ça vous a donné des pistes d'utilisation que vous soyez droitier ou gaucher pour contrer ce genre de schéma de jeu. C'est la première vidéo de 2021, donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année.